On a aussi des sols argilo-calcaires et quand on va un peu plus vers son mur, si on regarde la carte. Là, on est plus sur un sol crayeux parce que là, on a des anciennes carrières de dupeaux. On est plus sur des sols crayeux qui donnent différentes au vin. Là, on voit c'est vraiment sur la bande de noir, sur la corniche en juge. C'est celle-ci. C'est là où je mets ma souris à peu près, Laetitia ? Je ne sais pas si tout le monde voit avec la souris. Il faut que tu te rapproches un petit peu de Chalonne, tu as Saint-Thomas-de-Lunier, pour que tu ailles un peu plus. On est par là. D'accord. Pour vous montrer, c'est ce que on appelle, ce que Laetitia a expliqué, on a des terres de schiste sur l'ouest, qui est représenté par le marron foncé. Ça va influencer fortement. Si vous vous concentrez sur ce que j'expliquerai tout à l'heure, sur votre palais et comment vous salivez en bouche, vous allez le ressentir. Vous allez sentir la différence des terroirs. Sur la partie ouest, on est sur ce qu'on appelle l'anjou noir, le schiste. Et sur la partie est, c'est l'anjou blanc, donc notamment ce qu'on connaît, la pierre de Tufaux, que vous retrouvez justement sur les châteaux, les belles maisons, les constructions. Et ce qui est important pour moi, c'est d'avoir deux gammes. Donc, une première gamme qui est des vins qui sont des vins de partage, des vins fruités, des vins faciles à boire, qui vont plaire à tout le monde, qui vont rassembler tout le monde. Parce que le vin, en fait, c'est un produit qui rassemble. Et ensuite, travailler sur les appellations de régime qu'on peut retrouver, comme les créments ou les enjou villages, et vraiment là, de faire sortir les effets terroirs qu'il y a ici. Donc voilà, c'est un peu ça la gamme. C'est assez simple. Voilà, j'en ai trop lu. C'est assez simple. Et après, donc, au fil des vendanges, parce qu'il faut respecter le millésime aussi, Dame Nature, c'est elle quand même qui dit que ça doit. Donc, chaque année, on croit que Dame Nature nous donne. Et après, mon but, c'est vraiment d'utiliser ma technique, d'aller chercher au plus profond de moi ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire pour faire ressortir la culture. Voilà, j'en profiter, je faisais, je repasse sur les slides, je ne sais pas si tout le monde a pu voir. Donc voilà, Laetitia a eu pas mal de distinctions nationales et internationales au Canada. Puis toute ton expérience, c'est vrai qu'on va la ressentir dans les 20 prochaines années. Là, j'ai un petit aperçu du château, du domaine, vu d'en haut. Donc, n'hésitez pas parce que le domaine fait aussi chambre d'hôtes. Donc, c'est l'occasion de observer pour l'année prochaine et aller découvrir ce magnifique manoir qui a été bâti en 1840 par un notaire royal. Il y a une magnifique terrasse avec des plans parasols pour en profiter sous les beaux jours, que l'on voit derrière moi virtuellement. C'est le bleu. Non, mais à chaque fois, c'est vrai que c'est un plaisir. Donc, la vigne, son enracinement au fil des années va vraiment plus profond dans le sol. Et quand elle rentre en profondeur, cette vigne, à un moment donné, elle va rentrer en contact avec notre fameuse proche mère, donc le schiste. Et la racine, il va y avoir un échange qui va se faire entre le schiste et la racine. Et ça, ça va ressortir dans les vins. Ce qu'on appelle la minéralité. Quand il pleut dehors et qu'on sent la pierre mouillée, ça, c'est un peu la minéralité qu'on retrouve. Donc, le Pinot de Loire, il est déjà marqué par ce côté terroir, donc cette minéralité. Il est aussi marqué parce qu'en fait, le vin fait sa fermentation en barrique. Donc, il y a un échange organoléculique qui va se faire entre le bois et les molécules du vin pendant la fermentation alcoolique. Donc, là, on va en fait avoir plus de complexité dans le Pinot de Loire qu'on peut en avoir dans l'Afrique des puits de chemin. Et ensuite, le travail de l'élevage. Parce que ça, c'est important. Une fois que la fermentation alcoolique est terminée, on laisse le vin en barrique et on fait l'élevage. Donc, ça, ça va en fait procurer au vin le côté plus en bouche, donc peut-être le côté gras-rondeur qui est apporté par les lits qu'on remet en suspension quand on fait les bateaux là-bas. Donc, voilà, ça, c'est le Pinot de Loire. Et ensuite, pour ceux qui sont au niveau de l'âme de Pilu, parce que c'est un vin qui est vraiment authentique et incroyable. Cette année, en fait, pour vous le raconter, donc, on a vraiment fait du parcellaire. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris une parcelle et on a dit, je vais prendre telle orangée, telle orangée, telle orangée que je bandante. Donc, en rouge, qu'il y avait dans ce coin. On a égrappé et chaque baie de raisin a été scrutée à la loupe. Donc, qui a été triée. S'il y en avait une qui avait un petit peu de bruit, on en a gardé, en fait, le meilleur du meilleur. On a mis en barrique. Donc, là, le rouge fait sa fermentation en barrique. Donc, comme pour le Pinot de Loire, il va y avoir un échange qui va se faire entre le bois et le raisin. Donc, là, on rajoute des arômes. On va prendre le vin. Là, ça se fait tout doucement. Et là, vous voyez, on a rentré le raisin dans les barriques. Donc, on devait être autour du 13 novembre et je l'ai sorti cette semaine. Donc, la fermentation a été terminée cette semaine. Donc, là, on a pressé le marre et on a assemblé le jus de gouttes et les jus de presse. Et ensuite, on va remettre ce vin-là en barrique pour un élevage de plusieurs mois. Et après, donc, on va affiner le côté bouche. L'élevage, c'est vraiment pour affiner la bouche. On va apporter de la rondeur et de la surposité de la barrique. Ce qui est intéressant dans l'âme de Bigu, c'est trois barriques. C'est 1 500 bouteilles. C'est vraiment une micro-cuvée. Et c'est vraiment une concentration d'une petite sorcelle. Et vous le voyez, bon, pour ceux qui sont en train de le déguster, déjà au nez, c'est très concentré. Au niveau aromatique, c'est complexe, c'est riche. Et en bouche, c'est une explosion aussi aromatique. Il y a beaucoup de matière. Donc, cette richesse, on est vraiment allé la chercher à travers des vignes anciennes et à travers aussi ce terroir qui est vraiment marqué dans ce produit. Si on avait élargi la superficie de cette parcelle-là, on n'aurait peut-être pas forcément cette concentration aromatique. Donc, c'est vraiment un choix personnel de dire je choisis cette cuvée, je fais 1 500 bouteilles, mais je n'en fais pas une de plus parce que je veux garder cette concentration et cette authenticité du produit. On avait notre entrée de gamme qui s'appelait Le Petit Pigou. Donc, aujourd'hui, j'ai posé un peu plus ma patte. Donc, je vous présente en exclusivité la Petite Vigneronne. Donc, ça, c'est notre entrée de gamme, la Petite Vigneronne qu'on va décliner en blanc, en rosé et en rouge. Pour la Petite Vigneronne, elle existe en chelin. Pour le rosé, elle existe en gamme et en gros lot. Et en rouge, c'est notre Cabernet Sauvignon avec notre gamme. Donc, on est passé sur la nouvelle étiquette. Alors, on est assez fiers parce qu'avec Audrey, on a travaillé longuement dessus. Mais voilà, je suis bien contente. On peut approcher un petit peu l'étiquette comme ça. Alors donc, pour le scoop, cette année avec Laetitia, on a réfléchi comment l'appeler. Et on s'était dit, on veut rester authentique et naturelle. Et on l'a appelé La Petite Vigneronne, cette gamme. Et là, vous voyez en dessin, en toute nature, une petite vigneronne qui représente Laetitia heureuse avec ses grappes de raisins. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien l'étiquette. Mais donc, c'est l'idée, c'est de décliner en blanc, en rosé et en rouge la Petite Vigneronne. En freine communication, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, nous dévoilons les étiquettes et les noms de la gamme. On lui souhaite longue vie à La Petite Vigneronne. Oui, et on compte sur vous pour supporter La Petite Vigneronne et du coup Laetitia. En fait, cette caisse découverte, elle propose six types de vins pour, on va dire, six types d'occasion. six accords maisés vins, par exemple, ou six personnalités différentes. Et ça sera à vous de déterminer un petit peu ce qui vous plaît pour vous ou moi. Et donc avec Laetitia, on va vous présenter l'ensemble des vins. Donc vous avez du rouge, des bulles, du blanc, du vin moelleux. Donc je vous laisse choisir votre vin. Moi, je vais juste faire un petit aparté sur la dégustation. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien, forcément, la dégustation. Un verre de vin, ça ne se voit pas en une minute. Parce que vous voyez bien que Laetitia, elle passe une année complète à sortir sa bouteille de vin. Donc il faut faire honneur au verre de vin en prenant le temps de le déguster. Je dirais au moins dix minutes, un quart d'heure. Prenez au moins dix minutes, un quart d'heure pour honorer l'année de travail de Laetitia. Parce que ça commence par la grappe de raisin. Et là, moi, par exemple, ce soir, j'ai pris le pinot de Loire. On voit ici. Et donc la première étape, c'est de le regarder sur un fond blanc. Donc vous regardez le verre derrière un fond blanc. Alors, je vois qu'il y a des bulles rosées. Ah, très bien. Le verre. N'hésitez pas à partager ce que vous buvez. Soit dans le chat, soit... Moi, je suis en train de le voir aussi. Donc, le temps que vous vous serviez le verre, moi, je vais vous expliquer un petit peu la dégustation. Donc, on commence par observer ce qu'on appelle la robe. Donc, c'est-à-dire sur un fond blanc. Donc, l'idéal, c'est de prendre une feuille de papier et de présenter le vin derrière, comme ceci. Je ne sais pas si vous me voyez un petit peu, là, en vidéo. Et si on est sur... La couleur peut vous révéler pas mal de choses. Ça peut vous révéler des notions d'âge du vin, mais aussi la maturité du raisin. Ici, par exemple, Pinot de Loire. Et petite question pour toi, Laetitia. Il a des reflets or. Donc, je suis dit que les grappes sont récoltées à une belle maturité. Oui, exactement. Comme cette année, en fait, le but, c'était... On avait dans les vignes des raisins qui étaient vraiment des grappes bien dorées. Donc, ça, c'était une maturité assez optimale. Et après, on rajoute cette couleur. En fait, ce doré va se finaliser avec le passage de la barrique. En fait, les tannins du bois vont fixer la couleur. C'est pour ça que je suis... Après avoir observé la couleur du verre de vin, on va passer au nez. Le nez, il y a trois étapes, je dirais. Il y a le premier nez. Donc, on ne remue pas le verre, on le sent. Et là, on peut se lâcher et dire qu'est-ce qu'on sent. On va sentir plutôt de la fleur, des fruits blancs, des fruits jaunes. Alors, moi, j'ai le Pinot de Loire. Je sens des fruits blancs. Je sens du poing, de la poire. Je sens aussi des fleurs. Et puis, un petit côté nature. On va parler de... Moi, j'ai un peu d'abricot, Laetitia. Je ne sais pas ce que tu as, toi. Le côté un peu vanillé, un peu grillé, qu'apporte le passage en barrique. Là, on sent que la barrique, parce qu'il y a un côté rond et sucré, la petite vanille bourbon. Et après, vous pouvez... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de bouger. Parce que j'ai mis sur la droite des petits dessins de verre. Et en fait, les petits points jaunes représentent les molécules d'odeur. En fait, les odeurs, les arômes, c'est des molécules volatiles. Et elles bougent très facilement avec l'air. C'est hydrophobe. Donc, ça va bouger. Ça va essayer de sortir du verre. Donc, après, vous allez remuer votre verre. Quand vous allez remuer votre verre, il va y avoir une volatilité des molécules. Et donc, il va y avoir plus d'échanges dans votre verre sur la surface. Et les molécules vont s'envoler et sortir dans le verre. Et là, vous allez ressentir l'intensité. Et là, moi, je ressens encore plus d'arômes. Là, je ressens les coins, l'abricot pour le côté un petit peu mûr des grappes. La pêche, les fleurs, l'acacia peut-être. Mais ça, c'est propre à chacun par rapport à vos références et à votre culture et à votre éducation. La région aussi, ça peut jouer sur les arômes que vous allez ressentir. Après, il y a aussi cette complexité. Il y a beaucoup d'arômes, des fruits noirs, mûrs, cassis. Il y a aussi ce côté un peu épicé et boisé parce qu'en fait, comme tu expliquais, il y a beaucoup de bois qui a eu de l'échange avec le vin. Et du coup, ceux qui aiment bien les vins avec un peu plus de corps et de tannins, l'âme de piégu est parfaite parce que vous allez retrouver ces tannins. Et d'ailleurs, l'étiquette, c'est un petit peu du velours parce que l'élevage dans le bois a adouci des tannins, on pourrait dire des tannins de velours. Exact. Oui, il y a ce côté en bouche qui vient nous envelopper. Il y a la structure tannique qui est là, mais avec cette rondeur et cette sucrosité de la barrique, ça donne un petit côté velours qui assoupit ma bouche. Alors Laetitia, tu as un commentaire de Lisa et Adrien qui dégustent de l'âme de piégune. Nous avons senti du cassis, une odeur boisée, du caramel et nous adorons l'étiquette. C'est tout à fait ça. Au niveau des arômes, c'est tout à fait ça et c'est un vin qui s'accorde merveilleusement avec une viande rouge, avec même un gibier ou un plat en sauce, ça va vraiment permettre au vin d'être encore plus concentré, plus explosif. Est-ce qu'il y a l'histoire des Bulles Rosiers qui est une toute nouveauté dans la gamme des vins de Château de Taigu ? Alors pour ceux et celles qui me connaissent bien, vous savez que je n'ai pas un surnom Madame Bulle, mais presque. Je suis vraiment une amatrice des bulles, donc quand je suis arrivée à Pibu, j'ai dit qu'il faut absolument que je crée un nouveau produit pour aussi se démarquer et montrer un petit peu que j'arrive sur la propriété. Donc mon idée, la première, a été de créer une bulle rosée. Donc ça, c'est vraiment mon petit bébé. Je pense qu'il est au bout d'une vie si on ne voit pas bien André. Dans ma bulle, pourquoi ? Parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un qui partage énormément. Je pense que vous avez compris que je suis une passionnée et que ça coule à travers mon modèle. Donc dans ma bulle, c'est simplement de vous permettre de venir me rejoindre dans ma bulle, ma bulle de vin parce que je suis une passionnée. Et donc ce produit là, il est composé de Pinot noir, un cépage que j'aime beaucoup. de gamènes noires et de gros l'eau noire avant tout le temps de l'assemblage de cette boule rosée. Donc c'est une méthode traditionnelle. Donc on a fait neuf mois d'élevage pour l'âtre. Et ensuite, on a fait notre dégorgement. Alors c'est une bulle qui est très fruitée, qui a beaucoup de fraîcheur. La couleur aussi, elle est... J'insiste sur les couleurs des rosés à chaque fois, parce qu'on voit beaucoup de choses. On voit des rosés qui sont très pâles et on voit des rosés qui sont très franqués. Là, on a un beau rosé somoné. Vraiment joli, quand vous le mettez dans votre verre avec les petites bulles, c'est magnifique. Voilà, c'est une bulle qui est toute en fraîcheur, toute en finesse et fruitée. Allez-y, servez-vous ! Je suis super contente, c'est un produit qui démarre. Je pense qu'on a un bel avenir. Je hueins sur les choses, c'est un produit qui qu'on a malgré. Sous-titrage ST' 501